Le mensonge dans nos sociétés est permanent. Le mensonge dans nos sociétés, le mensonge est au cœur de nos sociétés. Vous n'avez qu'à allumer la télé et dans les cinq minutes, on va vous mentir avec une pub, mais ça n'attendra pas nécessairement cinq minutes. Les informations télévisées sont une insulte à l'intelligence. C'est épouvantable. Moi, je n'en peux plus de voir qu'on passe à côté des problèmes en donnant la parole à n'importe qui. Le mensonge est au cœur de nos sociétés. Le capitalisme actuel ne peut pas survivre sans le mensonge. Au premier chef, cette idée de la toute-puissance du marché. Il y aurait une main invisible qui... Non, mais c'est absurde que des économistes, aujourd'hui, puissent penser qu'on va sortir d'une crise économique avec plus d'austérité. Mais c'est impossible. Ils mentent. Et s'ils ne mentent pas, c'est pire. S'ils ne mentent pas, ce sont des imbéciles. Une démocratie qui fonctionne, une démocratie qui fonctionnerait, devrait avoir des citoyens le plus informés possible, qui puisent leur information au plus de sources possibles. Des citoyens qui acceptent de travailler pour juger. Parce que là, c'est comme si on refusait le travail que le jugement implique. On se fait remplir par les médias, par la télévision, par la radio. Or, être un citoyen, ça implique un travail. Il faut lire. Il faut s'informer. Il faut être au courant. Il faut regarder les deux côtés quand, par miracle, les deux côtés peuvent nous être présentés. Mais c'est du travail. Or, cette idée-là de travail, c'est contraire à l'éthos contemporain. Enfin, il faut travailler le moins possible. Le journalisme politique est devenu quelque chose qui confine à la presse sportive. Alors, un journaliste politique, et même parmi les meilleurs, c'est quelqu'un qui va compter les coups. Pas quelqu'un qui va parler de principe. Pas quelqu'un qui va parler de valeur. Pas quelqu'un qui va dire, ce que nous vivons actuellement au Québec est épouvantable, c'est un effondrement de la moralité publique. C'est ça qu'on voudrait entendre. Ce qu'on entend, c'est, ah, un autre qui s'en est mis plein les poches. Mais je sais qu'à l'extérieur de la grande messe médiatique, il reste plein de gens qui continuent à s'informer, qui continuent à débattre. Il continue à y avoir des mouvements citoyens, des oppositions citoyennes. J'essaie de me rappeler que l'histoire des mouvements. Je me dis par exemple qu'un Allemand qui aurait été tenté de se suicider en 1933 à l'avenir au pouvoir d'Hitler aurait quand même vu, 30 ans plus tard, une société relativement correcte sortir de là. Malgré, et là, ça n'enlève rien à l'horreur. Et ce que je veux simplement dire, c'est que l'histoire est longue. Je pense qu'on est dans un creux, je le pense vraiment. Mais j'ai bon espoir qu'on va commencer à s'en sortir. Je ne suis pas très optimiste pour le court terme parce que je sais que nous arrivons à des limites politiques, économiques, écologiques et culturelles. On arrive vraiment à des limites et comme on ne semble pas disposer à changer de cap, on va rentrer dans le mur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada